Et salut à tous ! Bon, régulièrement, je reçois des messages privés de gens qui me demandent comment devenir veilleur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un veilleur. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut prendre en compte avant de devenir veilleur et pour devenir veilleur. Donc, il faut tout d'abord un petit peu, on va dire, se questionner dans le sens où il faut d'abord définir ses compétences. Donc, on a tous des compétences, même si on a tous des savoirs, des connaissances dans un domaine ou dans plusieurs domaines. Et donc, il va falloir les définir, les marquer, y réfléchir. Et voilà, les compétences les plus essentielles, on va dire, pour être veilleur, c'est tout d'abord être formé au secourisme. Donc, pour ça, nous, on n'a aucune formation à vous apporter, on n'est pas un organisme de formation. Mais je vous motive à vous rapprocher auprès de n'importe quelle association qui forme au secourisme pour avoir un minimum de PSC1. Nous, vraiment, on se base là-dessus puisque c'est vraiment accessible à n'importe qui. C'est ce que n'importe quel citoyen est censé avoir au niveau du bagage du secourisme. Voilà, donc, vous pouvez vous rapprocher de la Croix-Rouge française, vous avez la Croix-Bolanche, vous avez la FF2S, vous avez la Protection civile. Enfin, bref, il y a plein d'organismes comme ça qui peuvent vous former pour presque rien. Maintenant, depuis quelques années, il faut savoir que le SST, c'est un PSC1 avec une spécialité milieu du travail, ça, normalement, c'est obligatoire. Pour n'importe quelle personne qui travaille en entreprise, on est censé, normalement, avoir le SST. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous le faire payer par votre employeur. Donc, essayez de passer via votre boîte pour, à la rigueur, vous le faire payer si vous ne voulez pas débourser 50, 80, 100 euros dans un PSC1. Le mieux, c'est quand même d'avoir des compétences supérieures, c'est-à-dire des formations de secourisme en rapport avec un milieu précis. Donc, ça peut être la montagne, l'eau, etc. Donc, un PSE1, un PSE2, alors là, c'est le top du top. Donc, après, c'est à vous de voir, mais la base, c'est quand même le PSC1. Ça permet d'avoir une petite base simple et solide. Donc, après, au niveau des compétences, dans la radio, est-ce que vous savez comment fonctionne une radio, comment fonctionne une antenne, comment on la fabrique, comment se propagent les ondes, tout ce qui est gains en atténuation, en amplification ? Est-ce que vous connaissez ça ? Est-ce que vous connaissez les différentes bandes qui existent, les portions destinées aux radiomateurs, destinées à l'aviation, destinées aux takis-walkis grand public ? Enfin, voilà, c'est tout ça qu'il faut savoir. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place depuis un an, d'ailleurs, il faut que je mette en ligne la nouvelle mise à jour. On a fait un PDF qu'on appelait de base « Formation Veilleur ». Mais bon, il y a des gens qui râlent parce que ce n'est pas une vraie formation, on n'est pas un organisme de formation. Donc, on va juste l'appeler « PDF Veilleur ». Au moins, plus personne ne pourra râler. Et donc, là-dedans, c'est un peu une compilation que j'essaie de vous faire. Dans la nouvelle version, on est plusieurs à y avoir participé. Là-dedans, on essaie de vraiment regrouper tout ce qui est essentiel. C'est-à-dire, toutes les bases à avoir au niveau de la radio, qu'est-ce qu'un CTCSS, qu'est-ce qu'une antenne, qu'est-ce que la VHF, UHF, comment fonctionne une fréquence, comment fonctionne un relais. Voilà, vraiment, les bases à avoir, donc tout ça, vous allez les retrouver dans le PDF Veilleur, par exemple, rechercher une balise de détresse, chercher une direction, relever des positions sur une carte. Ça, c'est un truc de base, mais c'est ce qu'il faut savoir. Donc, voilà, je vous mettrai le lien de la nouvelle version dans la description, et je le mettrai également sur le site FCF. Donc après, les compétences, ça peut être aussi, par exemple, une pratique. C'est-à-dire que si vous êtes spécialisé dans, je ne sais pas moi, le parapente, le VTT, si vous êtes guide de haute montagne ou ce genre de choses, ça, c'est des compétences qu'il va falloir mettre en avant. Parce que vous allez avoir, voilà, des compétences au niveau du milieu, au niveau de la technique, que d'autres n'auront pas forcément. Et donc, en fait, comme ça, on arrive à être plus ou moins complémentaires les uns les autres. Après, ça peut être d'autres compétences, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, un mécanicien, un électronicien, un informaticien, tout ça, ça va être important sur les missions, puisqu'on peut toucher à tout, en fait. C'est ça, encore une fois, le veilleur, on n'a pas de mission précise, on n'a pas de thématique précise, c'est-à-dire que chacun va intervenir un petit peu sur les besoins qu'il y a dans le secteur, déjà, tout simplement, et ce qu'il a envie de faire. Donc après, ça peut être aussi au niveau des compétences. Je l'ai mis là-dedans, mais ce n'est pas vraiment une compétence, mais c'est également les contacts. C'est-à-dire que si on connaît une association qui fait tel truc, qui utilise la radio ou les ondes, ça, ça peut être un gros plus aussi au niveau de nos contacts, des compétences. Je pense que ça peut être mis dans les compétences. Il n'y avait pas d'autres rubriques, donc bon, je l'ai mis là-dedans. Donc après, il va falloir définir les besoins. Pardon, je parle un petit peu fort. Définir les besoins du secteur, c'est-à-dire que, moi, j'en vois plein qui viennent sur le réseau. C'est très bien, c'est très bien. Il y en a qui viennent sur le réseau, mais qui ne lancent aucune action. Le souci, c'est que Veilleur, ce n'est pas juste écouter la radio. C'est tout d'abord prendre en considération nos compétences, mais après, voir ce qu'il y a dans notre secteur. Si on est dans un secteur où il y a la mer, on va plutôt se tourner vers des activités nautiques. Par exemple, la veille de fréquence de détresse en mer, se former par rapport au secourisme aquatique. Ça, c'est plus pertinent que si vous êtes en montagne et que vous vous formez pour du secourisme aquatique, par exemple, ce n'est pas logique. Par exemple, pour les besoins du secteur, ça peut être des zones blanches au niveau du réseau. C'est-à-dire qu'il y a encore en France des zones en montagne dans lesquelles il n'y a pas le réseau téléphonique. L'idée, ça va être de vous, ça va être votre rôle en tant que veilleur de mettre en place des dispositifs, un réseau bénévole. Après, on peut voir ça ensemble. Encore une fois, il n'y a rien de précis. Mettre en place quelque chose pour pallier à ce souci. C'est-à-dire que si là, il y a un accident dans cette zone blanche, c'est ça qu'il faut se questionner. C'est par quels moyens est-ce qu'on peut réussir à sécuriser cette zone par rapport aux pratiquants ? Ou je ne sais pas, moi, ça peut être une zone dans laquelle il y a pas mal de gens disparus, il y a pas mal d'accidents. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place tous ensemble, en tant que citoyens, pour sécuriser ce lieu, pour qu'il y ait moins d'accidents ? C'est tout ça, en fait. Veilleur, ce n'est pas juste allumer une radio, se mettre en écoute. Voir aussi au niveau des associations. Peut-être qu'il y a des associations qui ont des besoins spécifiques, mais en fait, ils n'arrivent pas à trouver l'information, ils n'arrivent pas à mettre en place quelque chose. Et donc, votre rôle, ça va être également de rentrer en contact avec des associations locales. Déjà, leur présenter le groupe, qu'est-ce que nous, on peut leur apporter, parce que c'est encore ça. Encore une fois, se présenter pour dire « Voilà, nous, on fait ça, mais sans rien derrière », l'association va se dire « Ok, mais ça sert à quoi de vous être présenté ? Ça sert à quoi de vous faire perdre du temps ? » Donc, leur présenter un petit peu ce que nous, on peut leur apporter, ça, ça peut être un gros plus au niveau du secteur. Ça peut peut-être permettre, voilà, c'est vrai qu'on est essentiellement axé sur tout ce qui est randonnée, etc. parce que c'est là-dessus qu'il y a un énorme manque au niveau de la sécurité des pratiquants. Donc, voilà, si vous avez une association de randonnée, une association de, je ne sais pas moi, des gens qui font du 4x4 en nature, des gens qui font du VTT, des gens qui font du motocross et qui n'ont aucun moyen de... qui roulent dans des zones où c'est parfois accidenté, où il y a des risques d'accident, et bien, leur présenter le groupe, leur présenter également tout ce qu'on met en place derrière, les projets, par exemple, le canal 7-7, leur présenter, par exemple, pour les gens qui sont en mer, mais, normalement, ils sont censés connaître, mais il y a des fois des, voilà, comme ça, des associations qui font des fois des... ou même des colonies de vacances, des centres aérés, qui sortent en mer, mais qui ne savent même pas qu'il y a des fréquences destinées aux gens qui sont en mer. Et voilà, en cas d'accident, ça peut permettre, par exemple, comme ça, à un centre aéré, s'ils sont équipés en radio, d'appeler, par exemple, le cross de leur région, le cross de leur zone, donc les secours en mer, et de demander de l'aide, tout simplement. C'est plus rapide que d'appeler le 112. Et c'est en rapport avec la zone. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui, sur le long terme, en fait, petit à petit, on peut se rendre utile à droite, à gauche. Donc voilà, contacter une association, une colonie de vacances, un centre aéré, en leur disant, ben voilà, si vous faites des sorties en rando, ben nous, on peut mettre en place une veille, le week-end, ou la semaine, selon les besoins. Ben voilà, si vous sortez en randonnée et qu'il y a un accident, et ben vous pouvez nous appeler par la radio, et nous, on peut, par exemple, ben envoyer, ou même, voilà, mettre en place, je sais pas moi, un dispositif de secouriste bénévole sur la balade avec les enfants. ça peut également nous permettre, voilà, de découvrir un autre secteur et de se rendre utile. Voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça, sur lesquelles on peut se rendre utile tous les jours dans la vie citoyenne. Donc voilà, contacter les associations, pour moi, c'est quelque chose de pertinent. Ça peut être également les parapentistes, ça peut être, surtout que eux, utilisent énormément la radio. Je pense que ça peut être vraiment un domaine dans lequel on peut vraiment se pencher et vraiment s'impliquer dedans. là encore récemment, il y a eu des gens qui ont été disparus. Ben en fait, on les a retrouvés trois jours plus tard. Peut-être que si, derrière, on aurait pu mettre des dispositifs en place pour un petit peu mieux sécuriser cette pratique, bien que ça soit quand même une pratique relativement bien sécurisée, eh ben ça aurait peut-être pu permettre à ces gens-là de ne pas rester bloqués pendant trois jours dans un arbre ou de s'écraser dans des rochers et de ne pas pouvoir appeler à l'aide. Donc voilà, notre rôle, c'est aussi beaucoup sensibiliser et apporter des outils de sécurité auprès des pratiquants, auprès des citoyens. Voilà, donc association, activité outdoor, encore une fois, je ne vais pas me répéter, je viens de le dire. Donc, présenter l'initiative FCF via des dossiers. Donc ça, on avait créé un dossier, je ne sais pas s'il est finalisé. Encore une fois, votre rôle, également en tant que veilleur et que membre FCF, pour ceux qui sont membres FCF, c'est de participer à ce genre de projet. on a monté un dossier qui présente le groupe, qui présente un petit peu tout ce qu'on peut éventuellement mettre en place. Eh bien, si vous voyez qu'il y a des manques, des lacunes dedans, eh bien, n'hésitez pas à participer et à le mettre à jour, à faire, voilà, à le complémenter. Après ça, il faut également trouver des gens qui sont motivés dans votre secteur. donc ça peut être des gens qui pratiquent la radio, des gens qui pratiquent des activités outdoor ou autre. Voilà, donc ça peut être vos amis, des connaissances ou des gens que vous allez rencontrer durant votre vie. Montez une petite équipe en local ou national autour d'un projet. Alors là, en local, par exemple, encore une fois, ça peut être par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a une association de rando, la plupart du temps, les associations de rando, il faut dire ce qu'il y a, ce sont des gens plutôt âgés, eh bien, avoir des petits jeunes qui viennent avec eux pour encadrer le truc, si jamais il y a un accident, ils savent qu'il y a un petit citoyen de 20-30 ans qui est formé au secourisme qui peut peut-être intervenir en attendant les secours. Encore une fois, nous, notre rôle, ce n'est pas d'être les secours. Nous, on est l'intermédiaire entre les citoyens, les pratiquants et les secours officiels. Donc, on doit jouer un rôle vraiment comme ça d'intermédiaire, tout simplement. Donc ça, ça peut être un projet et un projet local qu'on peut monter. Donc voilà, et même en contactant souvent les associations, il y en a qui se disent « Ah, tiens, moi, ça m'intéresse, comment est-ce que je pourrais faire pour m'investir, pour participer ? » Eh bien, montrez-leur cette vidéo, montrez-leur un petit peu ce qu'on fait, expliquez-leur un petit peu la démarche citoyenne qu'on a. et comme ça, ça peut amener des nouveaux membres à s'investir, à découvrir ce qu'on fait et à se rendre utile. Donc, on peut le faire en local ou en national, c'est-à-dire que même si vous êtes tout seul sur un secteur, nous, on est derrière. C'est vraiment le but du groupe, c'est-à-dire que on peut éventuellement vous proposer un appui technique, même à distance, via le réseau CIDF, par exemple, qu'on est en train de développer énormément en ce moment. Donc, c'est-à-dire que même tout seul, avec votre smartphone, votre petite radio, vous allez avoir accès à un réseau national avec des gens, je ne vais pas dire formés parce qu'après, les gens vont encore râler, on n'est pas là pour former les gens, mais des gens qui sont un minimum compétents et qui vont pouvoir, en cas de souci, relever des infos, vous donner des marches à suivre pour que ça se passe bien en attendant les secours. Donc ça, ça peut être des choses à mettre en place. C'est-à-dire que même si vous êtes tout seul dans votre secteur, derrière, nous, on peut mettre en place des dispositifs tous ensemble pour peut-être veiller à distance, pour peut-être communiquer à distance via Internet et via toutes les technologies qu'on a actuellement et comme ça, remplir notre mission qu'on s'est définie sur un secteur, sur une thématique, sur un domaine. Donc voilà, vraiment, il faut voir le CDev, il faut voir le Discord, il faut voir tout ce qu'on essaye de mettre en ligne comme des ressources. Nous, on est là juste pour mettre à disposition des ressources. Donc des ressources, ça peut être technique, avec du matériel, mais également au niveau des connaissances. Donc ça peut également vous permettre de mettre en place différentes choses dans votre secteur. Et si jamais vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas, encore une fois, à le proposer au groupe. C'est comme ça que petit à petit, on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses en place et être pertinent et avoir un rôle. Et comment dire ? Les gens ne vont pas nous voir comme des gens désorganisés, ils vont vraiment nous voir comme des gens sérieux et organisés. C'est le but, c'est de structurer, de nous structurer autour de projets utiles. Donc voilà, monter une équipe, se former. C'est le plus important pour moi, c'est se former au secourisme, à la radio, à tout autre chose. Voilà, pour moi, c'est essentiel. Vous avez beau avoir tout le matériel que vous avez, si vous ne savez pas vous en servir, ça ne servira à rien. Donc après, il faut définir des besoins par rapport aux missions que vous avez définies juste avant. Donc voilà, vous êtes rentré en contact avec des associations, un groupe, des groupes X ou Y, ça peut être également, on parlait, la dernière fois, je parlais des street medics, ça peut être également par rapport à un groupe street medics qui intervient sur des manifestations. Eh bien, voilà, écoutez leurs demandes, leurs besoins et notre but à nous, ça va être de répondre à ces besoins-là en faisant un appui technique, en faisant un appui au niveau des connaissances. Et donc voilà, voilà pourquoi est-ce qu'il faut se former parce que déjà, vous, vous pouvez être des ressources en fait, il faut vraiment voir ça comme une ressource. C'est-à-dire que si vous avez des connaissances précises dans un domaine, vous êtes une ressource. Et donc ça, ça peut permettre à d'autres groupes, d'autres associations de remplir leurs missions. Et donc, voilà, définir les besoins par rapport aux missions juste avant, donc les ressources. Donc ça, c'est simple, encore une fois, vous faites un listing, vous prenez un papier, donc voilà, il y a tel ou tel besoin, par quels moyens on peut répondre à ces besoins. Donc là, il va falloir définir des ressources et voilà, selon les projets que vous allez définir, eh bien, les ressources vont changer. Donc c'est pour ça qu'il faut en définir et après, essayer de trouver un moyen d'acquérir ces ressources. Donc ça peut être du matériel de secourisme, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du matériel radio, ça peut être, je ne sais pas moi, un moyen d'être autonome. voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça, après, on peut se débrouiller ensemble à trouver des gens qui seraient prêts à faire des donations de matériel qu'on va pouvoir redistribuer dans les différents projets. Donc les ressources, définir un besoin en ressources, c'est super essentiel parce que c'est ça qui va faire que sur le terrain, on va vraiment pouvoir être efficace parce que si on est désorganisé, si on n'a pas de matériel, ça ne sert à rien en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien définir les ressources. Et après, une fois qu'on les a définis, il faut s'équiper. Il faut s'équiper par rapport aux ressources qu'on a besoin. Donc ça va être les radios, les antennes, définir par exemple, acquérir par exemple des petits relais comme ça. Vous voyez, ça ne coûte pas très cher. C'est une radio homologuée, c'est un petit boîtier sur com. Certes, les relais sont illégales, je le répète pour ne pas qu'on puisse après me le reprocher. Mais ça, si par exemple, un jour, il y a un souci, il y a une catastrophe, il y a une zone dans laquelle le téléphone ne passe pas. En déployant ce genre de petit dispositif sur un sommet, un point haut, on va pouvoir établir une liaison radio très facilement entre plusieurs équipes. Et donc ça, c'est une ressource super importante que vous pouvez mettre dans votre liste, par exemple. Donc s'équiper radio, après, vous pouvez en radio, c'est pour ça que j'essaie de faire quelques reviews maintenant pour présenter du matériel vraiment accessible et qui va répondre à différents besoins. Parce que selon les secteurs, encore une fois, les besoins ne sont pas les mêmes. Si c'est pour faire de la veille en mer, une radio 446 qui n'est pas étanche, ça ne rentrera pas dans vos besoins. Tout comme quelqu'un qui va être en montagne, une VHF marine étanche, ça n'aura aucun intérêt non plus. Donc c'est pour ça que notre but, c'est de vous présenter le plus de matériel possible. On n'est pas là pour vendre le matériel, on est juste là pour le tester et essayer de vous apporter des ressources et un appui technique. S'équiper en radio, relais, secourisme. Donc le secourisme, ça peut être des sacs à dos comme ça, ça peut être des trousses de premier secours que vous allez pouvoir distribuer à votre équipe. Ça peut être du matériel un peu plus personnel pour un porte-radio dans lequel vous allez également pouvoir mettre par exemple votre carnet, quelques trucs de première nécessité, votre téléphone, accrocher des accessoires en plus, ça peut être un sifflet, n'importe quoi. Donc tout ça, ça fait partie des ressources. Avoir trouvé des vieux casques, donc ça encore une fois, on peut aller voir par exemple, je ne sais pas moi, des magasins de vélo, peut-être qu'ils ont des vieux casques cassés ou des vieux casques qui vont jeter à la poubelle, eh bien nous, on va pouvoir les récupérer pour les redistribuer à des équipes par exemple de street médic en manifestation, de gens qui veulent faire du sard en montagne. Voilà, ça c'est des outils pertinents et ça ne vaut pas très cher. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des vieux stocks de casques de vélo, eh bien les mettre à disposition, ça peut énormément aider. Donc voilà, ça, ça fait vraiment partie des ressources, ça peut être également, voilà, comme là, vous voyez des antennes, ça peut être, ça peut être également une ressource pour une équipe, ça peut être également une caisse à outils, ça a l'air tout bête, mais ça, ça peut, ça c'est un, pour le FCF34, c'est notre PC radio, c'est-à-dire que là-dedans, on va avoir un parc radio homologué, donc on a, on va dire, là l'objectif, ça serait d'avoir une dizaine de portatif qu'on va pouvoir recharger facilement sur un système de panneau solaire, on va avoir un relais qu'on va pouvoir déployer facilement, un petit relais perroquet, on va peut-être mettre, je ne sais pas moi, un système de cartographie, voilà, et tout ça dans une caisse, c'est-à-dire que, hop, la caisse, elle est prête chez vous, si jamais il y a, je ne sais pas moi, si jamais un week-end, il y a une sortie de randonneur que vous voulez aller l'encadrer, hop, vous prenez la caisse, vous la balancez dans la bagnole, et vous savez que vous avez quasiment tout dedans, vous avez, voilà, du médical, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi après à vous d'adapter selon les besoins vos caisses d'intervention. Et donc ça, on peut imaginer, voilà, sur un département, trois ou quatre équipes avec plusieurs caisses, comme ça, ça ne vaut pas cher, je crois que je l'avais payé 10 euros, qu'on va pouvoir déployer sur différents sommets, différentes zones, et on va pouvoir établir des liaisons entre les différentes équipes et faire circuler de l'info. Ça peut être également au niveau des outils, donc là, je n'en ai pas forcément parce que, bon, voilà, mais ça peut être des outils, je ne sais pas, moi, selon les besoins, ça peut être une pelle, un extincteur, ça, c'est des outils pertinents. Si jamais il y a un feu de forêt, si jamais il y a un début d'incendie, eh bien, ça peut vous permettre, en attendant les secours, de maîtriser plus ou moins un incendie, et voilà, de ne pas être là comme un bêta à ne pas pouvoir intervenir. Donc voilà, encore une fois, moi, j'ai des extincteurs parce que dans mon secteur, c'est quand même relativement fréquent au niveau des incendies, mais voilà, c'est à vous d'adapter après votre caisse. Donc ça, encore une fois, vous venez sur le Discord, proposez, lancez des idées, lancez des initiatives, voilà, maintenant, vous avez toutes les procédures, vous connaissez les procédures pour devenir veilleur, pour s'impliquer au niveau local. Après, nous, on est là pour vous aider, pour vous répondre. Donc il y aura forcément quelqu'un de compétent dans un domaine pour vous répondre et vous conseiller tel ou tel matériel. Voilà, par rapport à l'équipement, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ça peut être également comme ça, des casques, des casques qui vont également vous permettre de communiquer. Si vous êtes dans des milieux bruyants, ça peut également vous permettre de rester contente, concentrer sur votre travail ou si vous êtes en tant que PC veilleur, eh bien, si, voilà, vraiment, ça vous permet d'être cloisonné et d'être concentré sur ce qui se passe et de ne pas être distrait par ce qu'il y a autour. Ça peut être, voilà, comme ça, d'autres trousses que vous allez pouvoir trimballer sur vous pendant une rando avec vraiment tout le nécessaire dedans. Voilà. Après, notre but, c'est également, voilà, de trouver des ressources, de trouver des gens qui seraient prêts à donner du matériel pour le remettre à disposition derrière aux différentes équipes. Mais il faut d'abord monter des équipes. Donc, voilà, définir, et après, une fois qu'on a, qu'on s'est équipé, il faut faire un listing. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc ça, encore une fois, sur le Discord, je crois que ça s'appelle moyen opérationnel FCF. et donc, par secteur, par groupe, par département, par région, on va faire un listing de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on peut mettre à disposition. Donc ça peut être également un véhicule. Si vous, vous avez un véhicule, c'est bien de le marquer. Donc voilà, définir les ressources à disposition, c'est bien parce que, si par exemple, je ne sais pas moi, il y a une association de tel département qui nous contacte parce qu'ils ont vu ce qu'on met en place et que ça les intéresse et qu'ils aimeraient qu'on les aide sur certaines choses, et bien le fait d'avoir une liste avec les ressources, on peut leur dire écoutez, par rapport à vos besoins, nous, on a déjà à disposition telle et telle chose dans votre secteur. Et donc après, on peut relancer les gens pour trouver d'autres matériels et comme ça, petit à petit, répondre entièrement aux besoins de l'association, du groupe qui nous a contactés. J'en étais sûr, je m'y attendais. Voilà, donc définir les ressources, c'est super important. Faire un listing, le mettre à jour et voilà. Monter une infrastructure qui répond aux besoins, donc ça, c'est vraiment, on va dire, quasiment la finalité de la chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini nos compétences, qu'on a défini les besoins qu'il y avait dans le secteur par rapport aux associations, aux intervenants, etc., une fois qu'on s'est formé et qu'on s'est équipé et qu'on a défini les ressources, on va pouvoir les mettre à disposition, c'est-à-dire que, voilà, encore une fois, selon les besoins, ça peut être par exemple un refuge qui est complètement isolé de tout réseau téléphonique, et bien on va pouvoir par exemple contacter le propriétaire en lui disant, écoutez, nous on a telle et telle chose à mettre à disposition, est-ce que vous serez OK pour par exemple mettre une boîte de première urgence dans votre refuge et après de la mettre, voilà, de la maintenir à jour, mettre par exemple une station d'écoute sur le canal 7-7 pour votre secteur, voilà, ça peut être plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place, donc planifier des actions, monter des infrastructures qui répondent aux besoins, nous on est là pour vous aider, vous avez le CIDEV sur quoi vous appuyez, si jamais vous avez besoin comme ça d'une infrastructure de communication déjà établie et déjà efficace, déjà qui fonctionne, le CIDEV est fait pour vous, on vous le met à disposition, donc après à vous de rentrer en contact avec nous et de nous proposer, voilà, de nous dire sur tel secteur on nous a proposé d'intervenir sur telle chose, est-ce qu'il y aura moyen d'utiliser le CIDEV ou d'autres choses pour répondre aux besoins de la zone et donc nous on est là pour répondre à ces besoins et pour vous aider, pour vous mettre à disposition d'autres ressources. Donc planifier des actions, donc ça encore une fois, tout dépend avec qui vous êtes rentré en contact mais sans le, en fait c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que si on reste dans notre coin à faire notre petite écoute radio, bah ça sert à rien, ça sert à rien parce que derrière, personne sait qu'on est là, personne sait qu'on existe et personne sait ce qu'on fait et donc c'est pour ça que la prise de contact, c'est super essentiel, c'est super essentiel et ça nous permet en plus de se rendre utile, en plus de comprendre les enjeux, les besoins qu'il y a sur la zone, bah ça nous permet également de trouver même de nouvelles personnes motivées avec d'autres compétences qui pourraient également nous aider sur d'autres interventions et se rendre utile. Voilà, donc planifier des actions, ça c'est l'action finale, donc voilà, posez-nous des questions, rejoignez le Discord, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, à lancer des idées, on n'est pas là pour vous imposer quelque chose, on est vraiment là pour vous écouter et répondre au mieux dans la mesure du cadre légal, dans la mesure de nos possibilités de notre temps, on le fera du mieux qu'on peut. Et la finalité de la chose, c'est se rendre utile auprès de la population, donc que ça soit population générale, mairie, association de rando, refuge, pratiquant, association, ça peut être tout et n'importe quoi, pilote de drone, on peut vraiment imaginer tout et n'importe quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé par rapport à cette question que je reçois régulièrement, puis c'est vrai que c'est compliqué de tout synthétiser par écrit en fait, c'est super compliqué d'expliquer grossièrement notre mission, parce qu'en fait, c'est pas une mission précise en fait, on peut toucher à tout et n'importe quoi. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des idées, les commentaires, le Discord, le Cdev, voilà, maintenant vous connaissez tout, si vous n'avez pas encore les infos, tout est sur la chaîne, il suffit de chercher un petit peu. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos très prochainement sur un petit peu le matériel que moi j'utilise, parce que là, je vous ai un petit peu montré vite fait quelques antennes, quelques récepteurs, mais selon les besoins, vous voyez que, par exemple, moi, si je pars sur une intervention de la veille ou autre, je ne vais pas prendre qu'une radio, c'est-à-dire que chaque radio a aussi ses avantages, ses inconvénients, je vais par exemple prendre des postes homologués pour le canal 7.7, pour faire de l'écoute sur d'autres fréquences, je vais plutôt partir sur le cano de THF7 qui fait quasiment toutes les fréquences, ou le Waxung qui est un multiband, donc avec ces deux-là, je sais que je peux avoir un récepteur large-band, j'ai également mon scanner Unider, je ne sais plus où il est, mais lui, il va par exemple me permettre de créer une atténuation en réception si jamais je dois chercher un signal faible, donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui vont jouer. Donc, je vous ferai des vidéos prochainement sur la caisse PC, la caisse des FF34, un petit peu ce qu'on habite dedans, les mises à jour qu'on compte faire dessus, un petit peu mon matériel que je prends ou que je prendrai sur une intervention, donc selon les interventions, je vous montrerai moi ce que je comprends. Et voilà, l'équipement, ça peut être également tout simplement une tenue de veilleur, ça, ça montre un minimum de sérieux, ça montre que on n'est pas juste là, claquette, t-shirt, c'est la fête. Donc ça, c'est pareil, on vous a mis à disposition sur le site TuneTo plusieurs tenues de veilleur, donc on va en refaire d'autres dans pas longtemps, mais voilà, si vous vous présentez une association, déjà avec un t-shirt FCF, un t-shirt veilleur radio, donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de l'acheter là, ah oui, c'est vrai, mince, c'est ça que je devais faire, vous mettre à disposition les images de texte pour que vous puissiez les imprimer chez vous. voilà, donc ça, c'est pareil, ça montre notre sérieux, ça montre le fait qu'on est un minimum organisé, qu'on a une tenue à nous, qu'on a notre code vestimentaire, on va dire, voilà, donc pareil, au niveau des interventions, je finis un peu là-dessus pour vous montrer, moi je pense, je pars vraiment sur du orange parce que c'est en haute visibilité, donc une petite casquette, je crois que je l'ai payé 3-4 euros à D4, un petit bonnet, 1 euro, 1 euro le bonnet orange, ça, sur une recherche d'un randonneur, on vous voit facilement, on vous identifie de suite. Voilà, des petits sacs à dos comme ça, ça ne vaut pas cher, je crois qu'il vaut 5 euros, 8 euros, et bien ça, c'est parfait, si vous voulez débuter la veille que vous n'avez pas d'équipement, un sac Soloniaq, 8 euros ou 10 euros, vous avez déjà de quoi mettre le GPS, le téléphone portable, les batteries en plus, vous avez la place pour de l'eau, une trousse de secours, de la bouffe, la carte, l'antenne, tout ce que vous voulez, vous avez largement la place déjà là-dedans et ça vous coûte quasiment rien. Après, un autre équipement, voilà, des boussoles, une boussole pour savoir où vous êtes, chercher une direction d'un signal, la direction d'un signal, un GPS, pour ceux qui veulent vraiment investir, moi, voilà, j'en avais marre du smartphone, donc j'ai investi dans un vrai GPS Garmin, après, voilà, selon les budgets, à vous d'adapter vos besoins, vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup, un carnet, stylo, c'est le plus essentiel, après, si vous voulez rentrer en contact d'associations, de refuges, etc., nous, en fait, on vous met quasiment tout à disposition déjà, c'est-à-dire que vous avez les tenues, des reviews sur du matériel efficace, comment fabriquer des antennes, on vous propose les autocollants, les badges, vraiment, vraiment, vous avez quasiment toutes les ressources de dispo sur le Discord, sur la chaîne, donc, bien sûr, il y a encore du manque de contenu, avoir plusieurs lampes, vous voyez, c'est des lampes toutes simples, mais ça, c'est également super essentiel, vous voyez, je crois que je l'avais payé 5 euros, avec une dynamo, et bien ça, ça tient à l'infini, ça, tant que la lampe n'est pas cassée, elle fonctionnera, et ça vous permet, comme ça, de fournir, super facilement, des bénévoles qui vont intervenir sur différentes choses, et ils auront un minimum d'équipement, donc après, voilà, moi j'ai un petit peu de stock chez moi, il faut que je complète la caisse pour mon secteur, mon groupe, mais voilà, encore une fois, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à le dire, à le dire, peut-être qu'on peut réussir à choper des lampes chez Decat, parce qu'ils sont gentils, parce que c'est une rupture de stock, parce que les lampes sont cassées, nous, de notre côté, on va pouvoir les réparer pour les redistribuer, enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que, on va pouvoir vraiment intervenir convenablement, voilà, pour la petite caisse, moi ce que j'avais fait, je vous la montrerai peut-être dans une autre vidéo, ce que j'avais fait, je l'avais modifié comme ça avec une prise, et donc ça me permet comme ça super facilement d'avoir une station d'écoute ou un petit relais à déployer, donc là, hop, je visse l'antenne et c'est bon, à l'intérieur, je sais que ça ne prend pas l'eau, je peux mettre un poste, un petit panneau solaire, voilà, bon, c'était la petite parenthèse, j'espère que cette vidéo est pertinente, a répondu à quasiment toutes vos questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas vraiment à proposer vos idées, à contacter les associations de votre secteur, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir se rendre utile et répondre aux besoins des différents groupes, des différentes associations, donc je vous dis bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501